Pour que l'esprit vive est une vieille dame qui a été fondée en 1932 par Armand Marquiset et qui, depuis 25 ans, gère une résidence d'artiste dans une ancienne abbaye du Béry, une ancienne abbaye cistercienne La Ville de la Pré, où elle accueille des artistes dans tous les domaines de la création en partenariat avec l'Economie des Beaux-Arts. Elle programme également à la Pré une saison de concerts, concerts et festivals, et ces concerts sont doublés à l'hôpital local d'Issoudun. Ça c'est les deux premiers pôles donc résidence d'artiste et musique à la Pré. Elle a également un souci de l'environnement et des enjeux sociétaux qu'elle cherche à diffuser à travers la photo, la photo d'où nous avons une galerie, la galerie Fête et Causes à Paris, rue Quincampoix, qui ne traite que de sujets d'environnement et de société. Et le quatrième pôle c'est hors saison musicale, avec une diffusion de musique classique en milieu rural, en période hivernale, dans des tout petits villages qui aujourd'hui est réparti sur une quinzaine de départements. Tout est une question de personne. En fait il est toujours difficile d'apporter quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, mais quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a envie de recevoir. Il y a des choses à mettre en place, il y a un accompagnement à mettre en place, ce qui est très important mais dans tous les milieux. Et je pense que c'est relativement facile en fait de susciter l'envie, ensuite d'accompagner, de mettre en place. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Mais à chaque fois il y a de très beaux souvenirs, mais je crois que les plus beaux souvenirs sont les concerts que nous donnons au domicile de personnes, de personnes âgées, donc dans des villages ou personnes isolées. Et un très beau souvenir c'était chez une dame de 98 ans qui avait invité ses conscrites, de 98 ans à 100 ans. Et toutes les générations en dessous, donc le quatuor à corde, a joué sous la véranda. On avait même eu de la place pour les musiciens. Les poules étaient là parce que c'était encore mois de mars, il faisait encore beau, déjà beau. Et nous étions 80 pour un concert à domicile et c'était un truc complètement fou. Et ça je pense que ça a été un grand grand moment, aussi bien pour la famille d'agriculteurs qui nous recevaient que pour les musiciens, que pour les poules, les canards et pour que l'esprit vive.